Le président de l'Afrique du Sud est notre leader cette semaine pour au moins deux raisons. La première, c'est qu'il accueille dans son pays le cinquième sommet des BRIC, ces grandes puissances émergentes qui défient l'ordre international ancien, dont la Chine de M. Xi Jinping, qui est aujourd'hui le premier investisseur du monde sur le continent africain. La deuxième raison, c'est cette humiliation que vient de subir son armée. L'armée sud-africaine a bangi, lors du coup d'état de ces derniers jours, 13 morts parmi ses soldats face à des rebelles qu'ils n'ont pas su, pas pu ou pas voulu stopper, ce qui traduit au bas mot une sorte de flottement dans la gestion de son armée par le président Jacob Zuma. Le patron de l'ANC a 71 ans, il a été réélu à la tête de son parti en décembre dernier, et il joue gros ces derniers temps. À un an des élections générales de 2014, il incarne une Afrique du Sud un peu en déclin, qui a du mal à se définir à l'intérieur comme à l'extérieur de ses frontières. Incontestablement, l'Afrique du Sud a été et reste une locomotive économique sur le continent. Mais depuis la crise de 2008, ses performances sont moindres. La croissance qui tournait autour de 5% au début des années 2000 a été réduite de moitié. Ce n'est pas dû uniquement à la crise aux Etats-Unis et en Europe, mais aussi à une politique économique et sociale qui pose problème. Les inégalités sont de plus en plus aiguës, la grande pauvreté progresse, tout comme le chômage et la violence criminelle. Or, cette politique et cette phase de décélération est imputable aux années Zuma, puisque l'ancien vice-président de Tabo Mbeki lui a succédé en 2009. La grande intelligence de Nelson Mandela et de Tabo Mbeki avait été de maintenir une coopération très étroite avec les grands secteurs économiques dominés par la communauté blanche pendant comme après l'apartheid. Des années de transition et de bonne volonté avaient contribué à créer un climat de confiance. C'est moins le cas aujourd'hui. On entend même parfois des proches de Zuma s'en prendre au blanc dès que les choses vont mal sur le plan économique. Et ce n'est pas bon signe. Oui, mais là aussi c'est vrai qu'il est parfois difficile de lire à travers les décisions parfois contradictoires de la diplomatie sud-africaine. L'Afrique du Sud a condamné, avec des mots très durs et des attitudes de rejet très fortes, notamment aux Nations Unies, la politique de la France en Afrique, singulièrement lors de l'épisode libyen qu'elle a qualifié de néocolonial. Au Mali, en revanche, elle a davantage compris la raison de l'intervention française. Mais les troupes que l'Afrique du Sud a envoyées en Centrafrique et qui ont perdu une quinzaine de soldats ces derniers jours à Bangui n'étaient pas mandatées pour des motifs très nobles. En protégeant le président Bozizé, les troupes sud-africaines avaient pour mission de verrouiller également des contrats à venir très prometteurs dans le domaine minier. Dans le même temps, l'armée sud-africaine commence à souffrir, comme d'autres armées du continent, de budgets en baisse, de formations dégradées et de capacités de projection plus réduites. Autrement dit, il appartient à Jacob Zuma de répondre à tous ses défis économiques, politiques et stratégiques, sans perdre de vue l'héritage moral de Nelson Mandela dont la fin de vie rappelle à tous la grandeur de son rêve et l'ampleur de sa vision.